Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous apprendrons à identifier les réactions d'oxydation et de réduction en chimie organique. Je suis convaincu que vous connaissez déjà certaines réactions d'oxydation. Par exemple, quand le fer rouille, c'est de l'oxydation. Ou quand n'importe quel métal se corrode, c'est de l'oxydation. Si je croque dans une pomme et que je laisse traîner sur une table, ou si j'ai plus une banane et que je laisse traîner un certain temps, donc ces deux fruits vont se mettre à brunir, donc le brunissement est dû à une réaction d'oxydation. Comment est-ce qu'on fait pour savoir, une fois qu'on voit la réaction chimique, s'il s'agit d'une réaction d'oxydation et de réduction? Les définitions pour les réactions d'oxydation et de réduction sont les suivantes. Donc une oxydation, c'est une réaction durant laquelle le substrat perd des électrons, et une réduction, c'est une réaction durant laquelle le substrat gagne des électrons. Donc ça, c'est les bonnes définitions, sauf qu'en chimie organique, si on se met à compter toujours le nombre d'électrons dans nos molécules, pour voir combien d'électrons ont été gagnés, combien d'électrons ont été perdus, ça peut être un petit peu laborieux. Donc il y a un truc un peu plus simple pour être en mesure d'identifier, si on a des réactions d'oxydation et de réduction, ça ne marche pas dans 100% des cas, mais ça marche dans la majorité des cas. Donc on va se fier à cette seconde règle-là, qui est la suivante. Dans une réaction d'oxydation en chimie organique, on devrait observer une diminution du nombre de liaisons CH et ou une augmentation du nombre de liaisons CO. Alors que dans les réactions de réduction, c'est le contraire, on devrait observer une augmentation du nombre de liaisons CH et ou une diminution du nombre de liaisons CO. Voyons un premier exemple concret. On a une réaction ici, donc c'est une réaction d'oxydation, mais faisant semblant qu'on ne savait pas que c'était une réaction d'oxydation. Comment est-ce qu'on aurait pu faire pour le deviner en comptant le nombre de liaisons CH et le nombre de liaisons CO? Par exemple, dans le composé de gauche, il y a 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CH. Donc 5 liaisons CH. Ici, il y a une liaison CO. Donc une liaison CO. Ici, il y a 1, 2, 3 liaisons CH. Et à la fin, il y a 1, 2, 3 liaisons CO. Donc oui, ici, la liaison double CO compte pour 2 liaisons CO. Donc on voit bien ici que le nombre de liaisons CH diminue et que le nombre de liaisons CO augmente. Donc ici, les deux critères sont respectés. C'est donc une réaction d'oxydation. En passant, si seulement un des deux critères avait été respecté, c'est pour ça qu'il y a un O, ça aurait été quand même une réaction d'oxydation. Souvent, quand on a des réactions d'oxydation, on va voir ce symbole-là, un O entrecrochet sur la flèche réactionnelle. Ça veut tout simplement dire que c'est une réaction d'oxydation. Et en passant, la molécule de gauche ici s'appelle de l'éthanol. Donc c'est la molécule d'alcool qu'on retrouve dans le vin ou la bière. Puis la molécule de droite ici, c'est une molécule qu'on appelle l'acide acétique. C'est la molécule qui est retrouvée dans le vinaigre. C'est pour cette raison-là que lorsqu'un vin est mal bouchonné ou qu'il est trop vieux ou qu'il n'y a pas de bonne qualité, bien des fois on va dire que le vin est vinaigré. Parce que justement, l'alcool du vin, s'il entre en contact avec l'oxygène de l'air, bien l'oxydation va débuter, puis notre alcool va se transformer en vinaigre. Puis c'est pour ça que ce vin-là n'aura pas un très bon goût. Ça ne sera pas un grand cru. Voyons maintenant un exemple pour une réaction de réduction. On a la réaction suivante, donc je viens de vous dire que c'est une réduction, mais faisons semblant qu'on ne sait pas que c'est une réduction. Comment on fait pour le deviner? Encore une fois, en comptant le nombre de liaisons CH et CO. Dans le composé de gauche, il y a 1, 2, 3, 4 liaisons CH. Il y a ici 2 liaisons CO. Et dans le produit à droite, il y a 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CH. Et il y a 1 liaisons CO. On voit donc que le nombre de liaisons CH augmente et que le nombre de liaisons CO diminue. Les deux critères sont respectés. C'est donc une réaction de réduction. Et encore une fois, seulement un des deux critères avaient été respectés. Ça aurait été quand même une réaction de réduction. Avant de se quitter, faisons un dernier exemple ensemble. Ici, on a une molécule un peu plus complexe qui subit une transformation et qui se scinde en deux produits différents. Maintenant, est-ce que cette transformation est une réaction d'oxydation ou de réduction? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on compte le nombre de liaisons CH et CO dans notre réactif. Et puis, ce qu'on va faire, c'est dans nos produits, on va comptabiliser le nombre de liaisons CH et CO, pas dans chacun des produits, mais dans l'ensemble des produits au total. Si nos molécules sont dessinées sous forme stylisée, comme c'est le cas présentement, il ne faut pas oublier de vraiment faire apparaître chacun de nos hydrogènes pour ne pas en oublier. On sait que chacun des carbones doit faire quatre liaisons, donc quand les carbones ne font pas déjà quatre liaisons, ou quand les atomes ne sont pas indiqués, ça veut dire qu'il faut compléter avec des hydrogènes. Dans le composé de gauche, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons CH, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons CO. Maintenant, dans nos composés de droite, au total des liaisons CH, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6, et des liaisons CO, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Donc, on observe que le nombre de liaisons CH demeure constant, mais le nombre de liaisons CO augmente, et quand le nombre de liaisons CO augmente, généralement, c'est parce qu'on a une réaction d'oxydation.